Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, je suis hyper contente parce que je vais vous présenter les nouveautés de cet automne en skincare et en make-up. En fait, j'ai reçu pas mal de choses ces dernières semaines et j'ai pas du tout pris le temps de vous faire des unboxings régulièrement sur Instagram. Du coup, je me suis dit que ça serait plus simple de tout regrouper en une seule vidéo et de vous montrer tout ça. Petite précision, avant de rentrer dans le vide du sujet de cette vidéo, je vais juste vous préciser que toutes les marques et tous les produits de cette vidéo sont cruelty free. Vous allez peut-être me demander du coup pourquoi cruelty free. D'une, parce que c'est ce vers quoi je tends le plus depuis à peu près deux ans maintenant. Je pense que j'ai encore quelques produits qui ne le sont pas, mais on va dire qu'à 90%, tous les produits que j'utilise sont cruelty free. Je trouve ça hyper important et en plus, on a la chance d'avoir de plus en plus de marques qui nous proposent du cruelty free. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Deuxièmement, parce que suite à des stories que j'ai postées sur Instagram sur l'écologie, l'environnement, la cause animale, j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous tout simplement. Et vous avez été plusieurs à me dire que ça serait cool que je vous propose une nouvelle vidéo où je vous propose des alternatives de produits make-up et skin care cruelty free. Donc, c'est parti. Bon, ça en fait, c'est les seuls produits dont je vous ai parlé rapidement sur un stas story. J'étais tellement excitée quand j'ai reçu le colis que je l'ai déballé tout de suite et que j'ai voulu vous le montrer. C'est la collection Vanilla Pumpkin de chez The Body Shop et mon dieu, ça sent trop bon. Du coup, j'ai eu une crème pour les mains, un gel douche qui a l'air incroyable et une crème pour le corps, enfin un beurre corporel. Et j'ai trop trop hâte de les tester. Enfin, pour l'instant, j'ai juste testé rapidement la crème pour les mains, mais ça sent tellement tellement bon. Si vous avez un The Body Shop pas loin de chez vous, je vous conseille vivement d'aller sentir cette collection. Si vous aimez la vanille, c'est quasiment sûr à 99% que vous allez aimer. J'avoue, j'aurais aimé que ça soit un tout petit peu plus épicé. Mais bon, je pense qu'il garde le côté épicé pour Noël, j'imagine. Mais en tout cas, c'est une vraie, vraie réussite. J'aime énormément. Autre marque qui a sorti des produits qui font très, très, très automne et plus spécifiquement Halloween, du coup, c'est la marque Lush. Je ne vais pas pouvoir vous présenter toute la collection, mais j'ai reçu 4 produits de cette fameuse collection et je suis juste trop contente. Ils ont l'air trop, trop bien. J'ai super hâte de les utiliser. En premier, il y a ce petit savon en forme de fantôme et il brille dans le noir. J'ai vérifié. Ça fonctionne vraiment. C'est juste génial ici. Après, perso, je me douche plutôt quand il fait jour. Mais je trouve que le concept est plutôt sympa et en plus, ils sont super méga bons. J'ai également reçu cette bombe de bain. Après, je trouve qu'elle ne fait pas très Halloween. Elle me rappelle plutôt Noël. Je trouve que ça fait un peu vert sapin, comme s'il y avait des petites lumières dedans. Donc ça, je trouve que ça fait vraiment plus Noël. Ouais, je suis un peu sceptique du coup. Là, pour le pot, par contre, on ne pouvait pas faire plus Halloween que ça puisque c'est un petit chat noir qui est juste trop mignon. C'est un peu amoussant, du coup, celui-ci. Et je trouve qu'il sent le propre, en fait. Il sent vraiment le propre. C'est trop, trop agréable. Et le dernier de cette collection, c'est une petite citrouille qui est juste trop mignonne. Je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais elle brille de mille feux parce qu'elle est toute dorée. Et elle sent trop, trop bon aussi. Franchement, c'est trop mignon. Ça ressemble vraiment à une petite citrouille, quoi. Elle est trop, trop, trop bien faite. Je l'adore. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la marque Dermalogica. C'est une marque qui est à la base assez chère. Et ils ont créé une gamme qui s'appelle Clear Start, qui est exprès, du coup, pour les jeunes et plus abordable avec des packagings assez différents, assez colorés, assez sympas. Ça se présente comme ça. J'ai reçu deux produits. Je ne les ai pas encore du tout testés, mais du coup, il y a deux produits plutôt pour les points imperfections, en fait. Celui-ci, c'est pour éviter d'avoir des boutons. Et celui-ci, c'est pour enlever les points noirs. Et celui-ci, je viens de remarquer, c'était un Fizz Mask. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme le masque dont je vous ai déjà parlé de chez Glamglow. Donc, ça doit certainement avoir un effet, en fait, où ça mousse. J'ai juste hyper hâte de tester parce que j'aime trop, trop, trop ce genre de produit. J'ai hâte de voir si ça fonctionne bien. Surtout, du coup, après, je n'ai pas énormément de boutons non plus. Mais franchement, le produit pour les points noirs, je pense que ça peut être pas mal. J'ai également reçu deux produits de la marque REN Clean Skin Care. Alors, REN, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vous avais déjà parlé il y a quelques mois, il me semble, en plus d'un produit. Je ne sais plus si ce n'était pas un masque pour le visage ou une crème, je ne sais plus. Je vous en ai déjà parlé en story, je suis quasiment sûre. Et là, je trouve ça trop, trop bien puisque cette bouteille, vous voyez, elle n'est pas transparente, transparente. Elle est un petit peu grise. Pourquoi ? C'est juste écrit dessus. C'est parce qu'elle a été faite avec du plastique recyclé qui provient des océans. Et ça, je trouve ça trop, trop bien. C'est une vraiment bonne idée. Et c'est écrit Clean to Skin, Clean to Planet. C'est trop, trop, trop bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre dessus ? C'est précisé qu'il y a exactement du coup 20% de plastique recyclé qui provient des océans. Et que la bouteille est évidemment 100% recyclable, etc. Et qu'elle a été faite à 100% de plastique recyclé dans tous les cas. C'est Cruelty Free évidemment. Ça se recycle, c'est formidable. Et j'ai hyper hâte de tester. Et en fait, je n'avais pas vu, je pensais que c'était sur le coup un jet nettoyant pour le visage. C'est un gel douche énergisant aux algues de l'Atlantique et au magnésium. J'ai hyper hâte de tester ça parce que c'est vrai que j'utilise pas mal de produits qui proviennent plutôt de parapharmacie pour me doucher en général, pour me laver le corps. Et là, ça m'a l'air pas mal au niveau de la compo et tout. Donc je testerai ça et je vous en redirai certainement des nouvelles. Le deuxième produit, c'est un baume réparateur nuit. Et c'est trop marrant parce que dans le packaging, partout, c'est écrit 100% recyclable. Je trouve ça trop cool. Et le baume, je n'ai jamais testé un truc comme ça pour la nuit. Au niveau de la texture, ça m'a l'air hyper épais. Je suis vraiment hyper curieuse de tester ce genre de produit. En fait, je n'en ai absolument jamais testé. Je pense que pour les deux produits reines, là, je vous en redirai des nouvelles en Instastory. Pour terminer avec le skincare, je voulais vous parler de la marque Bibi. C'est une marque que je voulais trop, trop, trop tester. Et les packagings sont juste hyper méga canon. Surtout le packaging de celui-là. Genre, ça s'ouvre de chaque côté comme ça. Et enfin, c'est juste sublimissime. Et les produits sont très cools. Pour l'instant, j'ai testé du coup le gommage pour les lèvres, le baume à lèvres. Et celui-là, je ne l'ai pas encore testé. D'ailleurs, celui-là, c'est trop cool parce que c'est un baume multi-usage. Donc, je pense que c'est pour hydrater la peau et qu'on peut l'utiliser vraiment partout, en fait. Que ce soit pour le visage, le cou, le corps. Je pense que c'est pour toutes les zones sèches, en fait. Même comme les coudes, les genoux, par exemple. Juste, j'ai été super surprise par l'odeur du baume et du gommage. Parce qu'il y a dedans de la cannelle. Et je ne m'y attendais pas du tout. Il n'y a pas que de la cannelle, d'ailleurs. Il y a de l'orange, de la menthe et de la fraise. Mais franchement, ça m'a grave surpris. Je n'avais jamais senti des baumes qui sentaient cette odeur-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a rappelé mon baume du tigre. Alors, rien à voir. Mais ça m'a rappelé un petit peu cette odeur. Pas du tout dérangeante parce que moi, j'adore ça. Mais ouais, franchement, ça m'a grave surpris. Mais ils sont vraiment trop cools. Et je passe aux nouveautés make-up. Je vais commencer avec la marque NYX. Parce qu'il y a deux nouveautés que j'ai vraiment, vraiment trop, trop, trop adorées. A commencer avec un fond de teint. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est le Can't Stop One Stop. C'est un full coverage. Et il est juste trop, trop bien. J'ai dû le tester 3 ou 4 fois pour le moment. Donc, je sais, ce n'est pas énorme. Et de toute façon, je vais le tester sur plusieurs mois. C'est certain parce que j'ai trouvé une teinte qui était parfaite pour moi. C'est la teinte nude. Je vous mettrai la référence exacte. Mais parce qu'il y a des trucs avec des petits chiffres, des petits nombres et tout. Et enfin, c'est assez long. Mais je crois qu'en fait, ça correspond à la 6.5 nude. Et franchement, c'est celui que je porte là. Je trouve que c'est ma teinte parfaite. Il n'y a absolument aucune démarcation entre mon cou et le bannot visage ou quoi. Enfin, juste, c'est la première fois, je pense, que je trouve une teinte qui correspond autant à ma teinte, à ma carnation. Donc, je suis trop, trop contente pour ça. Je trouve qu'au niveau de la tenue, enfin, pour moi, c'est nickel. Franchement, j'avais peur, vous voyez, que ça fasse vachement... Enfin, que ça marque un peu les plis sous les yeux ou quoi. Et je trouve pas du tout, en fait. Un tout petit peu légèrement, mais par rapport à d'autres fonds de teint que j'ai testés, absolument pas. Et ça, je suis vraiment hyper contente. Et pareil aussi, ça m'est déjà arrivé que des fonds de teint me fassent des boutons ou quoi. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, pour l'instant, j'en suis hyper satisfaite. Je pense que je vais continuer à l'utiliser sur les prochaines semaines. Et je vous ferai peut-être un petit update si jamais ça me va toujours ou si ça me va plus ou quoi. Mais bon, pour l'instant, je suis hyper, hyper contente. Et dernière chose qui est bonne à savoir pour ce fond de teint, c'est qu'il y a 40 teintes différentes disponibles. Et franchement, c'est ouf parce qu'il y a des teintes vraiment très, 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 très claires. Il y a des teintes très, très, très foncées. Et même dans les foncés, en fait, il y a tellement de nuances différentes. Je trouve que c'est ouf. Ils ont fait un travail de dingue. Franchement, bravo NYX. Et l'autre nouveauté, je me suis également maquillée avec. Je me suis maquillée les yeux. C'est cette palette qui est... Mon Dieu, elle est ouf. Elle est ouf, ouf, ouf. Franchement, c'est la palette qu'il faut avoir dans ces tiroirs. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de couleurs. Alors moi, je suis plus d'habitude que les teintes nude, etc. Enfin, tout ce qui tourne autour du nude, du marron, du orangé un petit peu. Déjà, cette partie-là, ce sont totalement des couleurs que je suis susceptible d'utiliser. Mais vraiment, toutes. Il n'y en a pas une seule qui ne me fait pas envie. Si, peut-être un petit peu celle-là, je trouve qu'elle est un petit peu vert caca-dois bizarre. Mais bon, à part celle-ci, franchement, elles sont ouf. Et même là-dedans, tout ce qui est ici, c'est trop trop beau. Celui-là, il est magnifique. Lui aussi, je pense que dans cette palette, il n'y en a pas beaucoup que je ne vais pas utiliser. Franchement, elle est juste dingue. Et là, j'ai voulu tenter un petit make-up assez léger. Je me suis maquillée du coup avec ce jaune-là, ce orange-là. Et après, juste au niveau de ma paupière, j'ai décidé de mélanger un tout petit peu celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je vous ferai un zoom pour que vous voyez mieux les teintes. Mais franchement, je suis trop contente. Ils sont trop trop beaux et je suis fan de cette palette. Je ne me souviens plus du prix, mais je vous mettrai ça en barre d'infos parce que je crois que c'est quand même assez accessible pour le nombre de teintes. Il y a 40 teintes dedans. Alors, j'avais trop trop hâte de vous parler de ces nouveautés-là. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces nouveautés un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, mais il faut absolument que je vous en reparle parce que je vous avais déjà parlé dans une vidéo favori des Stunely Paint de Fenty Beauty, la marque de Rihanna. Et c'est toujours mes préférés. C'est toujours mes préférés. Quand le rouge est sorti, j'étais déçue. Pourquoi ? Pas parce que le rouge était sorti, mais parce qu'il n'y avait que celui-là qui était sorti. Et moi, je m'attendais vraiment à plein, plein, plein de teintes. Et j'étais déçue parce que c'est vraiment une texture hyper agréable à appliquer. C'est hyper fin sur les lèvres. Ce n'est pas autant asséchant que d'autres rouges à lèvres liquides. Par exemple, moi, les Kylie, ils m'assèchent beaucoup plus les lèvres que ceux-là. Ils tiennent très bien sur la journée, même quand on mange. Franchement, j'en suis juste trop satisfaite pour moi, pour l'instant, sur le marché. Enfin, de tout ce que j'ai testé en tout cas, ce sont les meilleurs rouges à lèvres liquides mat. Voilà, c'est dit, c'est posé, ce sont les meilleurs. Du coup, je suis trop contente parce qu'ils ont sorti 4 nouvelles teintes. Bon, celui-là, pas à porter tous les jours, évidemment, parce qu'elle a sorti une teinte noire qui s'appelle Uninvited, qui est vraiment juste ouf. Mais je pense que ce sera plutôt pour une soirée spéciale, peut-être pour Halloween même, mais juste, il est magnifique et les packagings, franchement, je les adore. Mais en tout cas, ces 3 teintes-là, c'est sûr et certain que je vais les porter. C'est celle du milieu-là, la Unbutton. Je la porte sur mes lèvres déjà et, oh mon Dieu, il est magnifique. C'est un super beau nude. Je suis trop trop fan. J'ai hâte de tester celui-ci, le Uncuffed, parce qu'il a l'air juste trop beau, trop bien. Il est beaucoup plus rosé, mais je pense que ça va bien rendre. Et celui-ci, il est marron. Je pense que ça va être pas mal aussi. J'ai trop hâte de les tester. Je pense que je vous remontrerai ce que ça rend sur des photos ou quoi. Mais vraiment, testez-les. Ils sont incroyables. Et le dernier colis que j'ai reçu et que je voulais absolument vous montrer, c'est un colis de la marque Pixi by Petra. Le colis est juste ouf. Ça fait une grosse enveloppe comme ça. Et quand on l'ouvre, je vais la garder, cette boîte. Elle est beaucoup trop belle. Oups ! Donc là, il y a toutes les nouveautés. Bon, il y a deux secondes, je vous disais, eh oui, les Stonely Paint de Fenty Beauty. C'est mes lip mattes préférés. Mais là, peut-être que ça va être mes préférés. Je ne les ai pas du tout testés. Je n'en sais rien, en vrai. Mais il faut absolument que je les teste et que je vous redise. Mais apparemment, la composition, elle est pas mal aussi. Mais franchement, les teintes sont ouf. Je pense que je les aime quasiment tous. Peut-être tous à part ces deux-là, que je ne suis pas très très fan. Mais les teintes sont trop trop belles. Et là, juste au-dessus, ils ont fait un truc assez sympa. D'ailleurs, j'ai vu que Sandréa avait fait une vidéo à ce sujet. Et j'ai trouvé ça hyper sympa à voir. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Mais en fait, tout ça, c'est un petit kit de scientifique, entre guillemets, pour créer sa propre teinte de rouge à lèvres. Et pour l'envoyer par la poste. Et en fait, il y a un concours qui se fait à la fin de l'année. Il faut envoyer ça par la poste et faire une photo sur Instagram. Et qu'il y a un gagnant, en fait, qui remportera. Et qu'en gros, ils vont produire, je pense, peut-être, la teinte qui aura gagné. En tout cas, il va vraiment falloir que je teste ces rouges à lèvres liquide mat. Parce qu'ils ont l'air vraiment sympas. En tout cas, j'aime trop les packagings et tout. Je trouve que ça change. Il n'y a aucune autre marque qui fait des packagings comme ça. Je les aime vraiment trop. Je vous en redirai des nouvelles. Et c'est tout pour cet unboxing, je crois. Je vous ai montré absolument tout ce que je voulais vous montrer. Je vais du coup m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quels sont les produits qui vous tentent le plus. Moi, je ne sais pas ce que je préfère, franchement. Je crois que j'aime tous les produits que je vous ai présentés. Ce qui m'intrigue le plus, du coup, moi, je pense que ça va être les rouges à lèvres Pixi. J'ai trois de les tester. La marque Rennes Skincare aussi. Et le masque de chez Dermalogica aussi. Il m'intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que quand j'aurai enfin testé tout ça, je vous en reparlerai en Instastory. Donc, n'hésitez surtout pas à aller me suivre sur Insta. Je vous laisse le lien en barre d'infos pour que vous puissiez ne rien rater. Et je pense que c'est tout pour moi. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me donner tous vos avis en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501